Ben arrive à Nice en 1949 et devient très rapidement une figure incontournable de la scène artistique niçoise. Il se fait connaître pour ses gestes et ses attitudes rapprochant l'art de la vie, mais aussi par sa pratique d'accumulation et d'assemblage d'objets, comme on le voit avec cette cambra. La cambra est à l'image de son magasin situé Ruton du Petit de l'Escarène à Nice et qui l'anime de 1958 à 1972 et qui devient un lieu d'identification majeure pour les artistes. Elle rappelle aussi sa maison située sur les hauteurs de Nice à Saint-Pancras. On peut y voir, je vous le disais, l'art de l'accumulation, une pratique quasiment omnivore, mais aussi son écriture très emblématique qui rappelle le vent de liberté des années 60. C'est une écriture enfantine, légère et souple, lâchée. Elle consigne ses opinions, sa volonté de tout dire. On voit aussi de nombreuses citations qui rappellent sa volonté de rapprocher l'art et la vie avec des références aux dadaïstes, à John Cage notamment. Et puis la dimension double de son travail travaillant à la fois sur le local et l'international. Le local en valorisant les cultures minoritaires et notamment la langue occitane et à l'international, puisqu'à Nice, il faut bien rappeler que Ben a permis de faire un pont entre la scène artistique niçoise et internationale, notamment en réalisant le premier Festival Fluxus à Nice, en France, en 1963.